hello coucou les gars bonjour bonjour à tous bonjour 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 c'est votre encore une fois de plus votre lion du ouroba depuis la suisse bien aimé soyez salué depuis votre position je voulais juste un peu me prononcer sur les dernières actualités là sur ce qui se passe en ce moment sur ce qu'on a vu le week-end et également sur le mauvais comportement comme je prends plaisir à dire le comportement déchet de l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui veut vaille que vaille boycotter comme cette opposition en a l'habitude qui veut vaille que vaille boycotter justement après les élections s'aimer la terreur au sein de la population mettre le doute dans la tête des ivoiriens mais aujourd'hui comme j'ai dit souvent la politique de hier la politique sous le fpi la politique de l'ivoirité la politique de conan bédier n'a pas eu sa place ce week-end et je dis vraiment merci infiniment à toutes ces personnes là qui sont sortis tous les militants les amis les sympathisants ceux qui sont pour le développement de la Côte d'Ivoire qui sont sortis madès le champion d'afrique bonjour comment vas-tu et je profite également pour souhaiter bonne semaine à toutes ces personnes là qui sont connectées qui me font régulièrement l'honneur de me suivre de me soutenir de partager mes vidéos de m'envoyer souvent des commentaires de m'appeler même si des fois c'est des heures un peu tardives ben je remercie toutes ces généreuses personnes là qui sont à l'écoute qui restent à l'écoute et puis surtout qui restent à mobiliser donc ce matin je dis vraiment un gros big up j'ai pu voir certaines personnes que j'ai reconnu comme et bas georgette comme gousana ou non comme johnny pacheco comme sébastien mon frère comme mike qui partait je crois à l'aéroport donc les épékegno j'ai pu voir tout ce beau monde là qui était vraiment mobilisé donc qu'est ce qu'on peut dire de plus ça qu'est ce qu'on peut dire de plus si c'est à dire merci encore pour l'affluence également à nos autorités à nos cadres du rhdp diaby lanciné qui était là avec toute son humilité comme d'habitude c'était vraiment une union sacrée c'était vraiment un rassemblement je pourrais dire spirituel un rassemblement c'était une unité avec les couleurs du pays avec les couleurs de la côte d'ivoire j'ai été tellement ému j'ai été touché c'est vrai que je n'ai pas pu être là pour des raisons privées mais c'est parti remise c'est pas gâté j'aurais bien voulu être là mais malheureusement je n'ai pas pu être là pour des raisons privées mais c'est parti remise donc je dis vraiment à toutes ces personnes qui sont passivement on a montré aux yeux du monde et que on est pour le développement et que le visage de la politique a changé en côte d'ivoire et que aujourd'hui je vois de la diaspora qui vivent en diaspora sont pour le développement et soutiennent le président alassane ouattara donc on a vu une opposition pendant que nous en tant que militants en tant que sympathisants en tant que amis en tant que adorateur en tant que ados en tant que rhdp en tant que côte d'ivoire en tant que pro côte d'ivoire on a vu cette opposition qui était carrément dans ses actions qui était à l'antipode de la paix qui était à l'antichambre justement du vivre ensemble mori connaît bonjour ici chez moi il fait jour encore on n'est que 9h33 donc parallèlement au fait que nous militants du rhdp on était dans une union on était en train de marcher on était en train de prôner la paix on était en train de parler d'unité on était en train de parler de développement on était en train de parler de vivre ensemble on a vu à côté à l'opposé diamétralement opposé une opposition avec certains militants qui appellent à passer du dioulard à tuer du nordiste à tuer du rhdp mais quand on est sûr de soi dans la vie on va aux élections c'est ce que j'ai toujours dit pourquoi pendant que nous on prend la paix donc cette opposition est en train de nous montrer justement son visage macabre son visage de tueur et son visage pour nous dire que il ya des miliciens qui sont là il ya des miliciens qui sont à la solde de cette opposition déchets cette opposition poubelle parce que pendant que le rhdp parle d'amour du vivre ensemble qu'est ce qu'ils ont à faire c'est de s'attaquer aux magasins des nordistes c'est de s'attaquer aux magasins des joules là mais les gars écoutez c'est ça que chez nous on parle de la culture du travail ce que tu n'as pas créé pour moi c'est une forme de jalousie en fait c'est de la pure jalousie parce que tout le monde sait le président alassane ouattara était au phénicia et avec avec un monde si vous voulez vraiment le chasser du pouvoir comme vous passez votre temps sur les réseaux sociaux mais vous saviez où il était vous saviez où le trouver vous saviez où il était en meeting mais vous vous attaquez aux personnes vous attaquez à des personnes même qui n'ont rien à voir avec la politique vous attaquez pas mécréance pas plus jalousie pas pur en papeu tribalisme papeu zélo phobie on a pu lire dans une fois de plus encore cette opposition poubelle est en train de s'ériger est en train de montrer un visage de milices un visage de poison c'est cette opposition justement qui ne veut pas la paix en côte ivoire pendant que nous à côté on était dans une union on était dans des enfin un poumon dans une organisation structurée dans une organisation sans armes on était dans une organisation de paix cette opposition n'a que argument la violence les tueries les attaques la force aujourd'hui j'ai j'ai vu également et le nord qui était dans tous ces états qui était déçu de cette opposition qu'elle a toujours supporté mais envoyé lui ma vidéo tu sais eléonore la politique là c'est un jeu de cartes c'est un jeu de placement c'est un jeu de damier quand on n'est pas mûr politiquement quand on n'a pas une analyse de l'environnement politique de la côte ivoire aujourd'hui on ne se précipite pas pour insulter les gens on ne se précipite pas pour jeter des pierres gratuitement aux gens tu as passé toute ta vie tu as passé tout ton temps à insulter le président l'assane ouattara tu as passé tout ton temps à insulter les cas du rhdp tu as passé tout ton temps tu es en train de porter un péché que tu dois pas porter les gens tu utilises te manipule tu es en train de porter un fardeau sur le dos qui ne t'appartient pas eléonore faut apprendre à voir une visibilité une bonne visibilité une bonne lecture de l'environnement politique mais je t'en veux pas aujourd'hui tu es plein de remords parce que tu te rends compte que la politique qui est là c'est un jeu de damier on peut être opposant hier mais avec des accords on peut s'entendre d'autant plus que quand on met au centre voilà quand on met au centre de nos intérêts la côte ivoire on est opposé politiquement on n'est pas ennemis nous sommes tous les enfants de la côte ivoire bonjour terroi bonnie jean claude comment vas-tu mon chéri oui je vais bien c'est le début de la semaine je vais bien on est opposé politiquement mais ça veut pas dire qu'on est ennemis donc aujourd'hui l'ivoirien nouveau à doit apprendre à faire de la politique la bonne politique et c'est pas parce qu'on est opposé politiquement qu'on est ennemis on doit s'entretuer mais pour moi cette opposition elle a montré sa vraie face aujourd'hui aux yeux du monde et j'espère que les institutions qui s'occupent des droits de l'homme les institutions qui s'occupent du droit minimal du citoyen dans le monde sauront avoir toutes ces preuves là et qui prouvent que cette opposition c'est une opposition poubelle c'est une opposition déchets c'est une opposition qui ne veut pas la paix en côte ivoire mais c'est peine perdue c'est peine perdue parce que vous avez dit que et que nous les militants du rhdp on sorte avec avec cette audite lorignon là et chacho woman une vieille femme comme ça et elle y a un contentieux en tel et non parce que elle a emmerdé ma mère pendant des années parce que ma mère a refusé a refusé le biais que le fpi octroyait aux musulmans quand ils étaient au pouvoir ma mère a dit non vous donnez le biais du sang pendant que vous tuez les nordistes donc le fait que ma mère ait refusé ce biais là c'est comme si elle la tchang le dozo mon frère soit salué oui je vais bien je vais bien mon frère je suis tellement occupé tu sais je me prépare aussi à faire des conteneurs pour la cour d'ivoire enfin tout le monde sait que faire un conteneur faut vraiment avoir la force pour m'avoir la force d'un homme mais par la grâce de dieu j'ai des gens qui m'aident c'est pas facile donc c'est c'est ça vraiment qui me prend du temps j'aurais voulu bien être là parmi vous mais malheureusement c'est pas j'ai pas pu mais c'est pas grave c'est partie remise on aura d'autres occasions on aura d'autres situations où je pourrai me déplacer et puis venir abdoulakos bonjour comment vas-tu faux fana aboudlaï mon frère comment vas-tu non mais fait vraiment s'engarrer moi je pense que quand il ya des chocs émotionnels comme ça là ça fait le déclic donc aujourd'hui comme le président à san ouattara a dit il ya de la place pour tout le monde il ya des gens qui ont déconné hier qui ont pu se répentir qui sont confessés aujourd'hui moi je prends les remords de l'honneur comme un peu moins une forme de confession donc si elle a compris aujourd'hui elle a compris qu'on l'utilise elle a compris que les opposants poubelles les opposants déchets l'utilisent qu'elle veut revenir mais tout ce qu'on peut faire c'est de l'accueillir à bras ouverts parce que là elle sera avertie et la prochaine fois elle saura faire les meilleurs choix elle sera comment orienter elle s'est rendue compte et qu'on les utilise pour eux mêmes leurs enfants sont pas au devant des manifestations pendant que eux mêmes leurs parents sont pas au devant des manifestations est ce que quand ils ont brûlé là ils ont vu un fils de bédié devant ils ont vu ils ont vu le fils de bagot laurent devant ils ont vu une des filles jumelles de simone bagot devant mais c'est là que l'ivoirien nouveau doit apprendre à comprendre effectivement une opposition sans vergogne une opposition crapuleuse une opposition délinquante et c'est l'occasion pour moi justement d'interpeller nos pouvoirs aujourd'hui moi j'interpelle nos autorités nos pouvoirs publics vous avez vu tout ce qui s'est passé vous avez vu qu'ils se sont attaqués à des commerces ils se sont attaqués il ya eu des morts mais il faudrait que toutes ces personnes là répondent de leurs actes il faudrait que toutes ces personnes qui se sont attaquées gratuitement à des citoyens qui ont le droit de vivre en côte ivoire on est tous ivoirien j'entendais comme ça tantôt dans une vidéo on dit voilà quand c'est pour les joulas c'est à fait faut détruire tout ce qui appartient aux joulas mais est-ce que c'est cela faire la politique appellée et est donc giovanni comme ça qui demande à ses parents du lot du bois les les didats déguiser leurs machettes de découper tout ce qui est du là mais si raciste et bonjour merci beaucoup bisous bisous aussi plein de bisous aussi à toi donc un don giovanni comme ça qui demande officiellement donc cette opposition moribonde a tellement voulu étouffer sa haine et sa haine génétique sa haine viscérale que aujourd'hui tout ce qui se passe dépasse cette opposition dans la seule façon de se manifester c'est la violence c'est les injures c'est la haine c'est incitation à la haine c'est de demander aux gens de casser du nordiste de découper du nordiste et tout mais nous soyons droits dans nos bottes militants 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 du rhdp sympathisants amis du rhdp qui ont soif de développement restons droits dans nos bottes et faisons conscience à nos autorités faisons conscience à la police faisons conscience aux gendarmes il ya des sorties ça et là moi pour moi je pense que ce sont les derniers sobresauts parce que bientôt c'est les élections au mois d'octobre ce sont les derniers sobresauts et quand on tue le poulet quand le poulet c'est qu'il est mort quand on a quand on a tué le poulet qu'on doit le mettre à fait dans de l'eau bouillante pour le pour enlever toutes ses plumes moi je pense que enfin ce sont les derniers carrément ce sont les derniers sobresauts et parce qu'ils savent que face à la san ouattara il n'y a pas photo il n'y a pas match ils savent ils ont vu la mobilisation ils ont vu l'ampleur de notre mobilisation donc donc pour moi bien aimé je pense qu'on est sur le chemin de la victoire et cette opposition elle elle est elle est consciente et que le rhdp en un coup chaos va gagner les élections au mois d'octobre parce que quand on est sûr de soi pourquoi vous n'allez pas aux élections j'ai vu le président à la san ouattara notre mentor s'exprimer à faire aux phéniciens avec un phéniciens qui refusait du monde et phéniciens extra bondé mais vous criez sur tous les toits que personne ne le soutient vous criez sur tous les toits qui n'a pas de militants vous criez sur tous les toits qu'on va voir si on est majoritaire vous criez sur tous les toits que et que le président à la san ouattara est isolé mais ce qu'on vous a montré vous êtes ouf vous avez le bec coulé aujourd'hui est ce que vous pouvez l'ouvrir est ce que vous pouvez ouvrir votre trou là à déchets et votre votre trou qui pue là vous pouvez l'ouvrir aujourd'hui parce que vous passez tout votre temps à inciter nos cadres vous passez tout votre temps à manquer de respect est ce que c'est cela fait la politique voici à soadou sur le plateau télé avec dame en big to go avec adjou mani qui les a complètement laminé voici mamadou touré et auquel je fais un gros big up au passage le ministre de l'emploi et de la jeunesse et qui allusent le mbappé du rhdp parce que vous pensez qu'au sein du rhdp c'est de la camelote vous pensez qu'au sein du rhdp on n'a pas de compétence vous pensez qu'au sein du rhdp on a que des incurs des analphabètes mais on va enlever ça dans vos yeux on va enlever ça dans vos yeux déjà même la manifestation ça c'est une manifestation avant-gardiste donc vous imaginez un peu au mois d'octobre comment les choses vont s'intensifier donc bien-aimés chers militants chers militants sympathisants amis ne baissons plus les bras il faudrait qu'on fasse des sorties comme ça faudrait qu'on intensifie dans la sensibilisation il faudrait qu'on pose des actions il faudrait pour moi d'octobre jusqu'à notre victoire que cette opposition là on doit lui montrer que aujourd'hui on ne gère plus la politique avec la guerre on ne gère plus la politique avec les armes on ne gère plus la politique avec l'agression des attaques on ne gère plus la politique en brûlant ce qui est construit mais on gère la politique de façon intelligente de façon productive et de façon constructive donc bien-aimés je suis tellement contente j'ai vu la foule j'ai vu l'affluence donc je dis merci encore à toutes ces personnes là qui ont merci merci que je me suis un peu déplacé je vais justement le chargé pour continuer sans compter que dieu avait son plan et que c'est dieu qui a le dernier plan vous avez tout fait insulté massacré tu y est condamné injuré injuré injurier donc en fait le fait qu'ils parlent en fait des nordistes quand ils parlaient quand ils parlaient de nos fois de la cdao moi j'ai toujours dit il ne parle pas de nos fois de la cdao il parle du là des nordistes de côte ivoire aujourd'hui ils sont en conflit c'est leur problème ça s'ils pouvaient exterminer tous les nordistes faire disparaître tous les villages du nord bien aimé je pense qu'ils sont en conflit je dis vraiment merci à au président alassane watara qui a su encore nous convaincre qu'il est un homme de parole et puis qui continue dans sa dynamique pendant qu'il ya toute cette agitation pendant qu'il ya tout ce brouhaha le président alassane watara continue dans son développement il conduit de réaliser ses oeuvres il continue de travailler et il continue de former justement cette relève là il a dit que c'est un sacrifice qu'il est en train de consentir effectivement c'est un gros sacrifice mais est ce que il doit laisser le gros boulard battu entre les mains de ces macaques là entre les mains de ces sauvages entre les mains de ces idiots entre les mains des gens qui savent pas faire la politique en cette opposition mal élevée mal éduquée en fait pour moi entre les mains de cette opposition qui ne sait même pas où elle va qui est tellement animée par la zénophobie par le tribalisme par la haine veut forcément en découdre avec les nordistes mais à force de faire une fixation sur le nord à force de faire une fixation sur les nordistes à force de faire une fixation sur le président alassane watara mais vous avez oublié que les ivoyens aujourd'hui veulent savoir votre programme de société c'est quoi votre programme social c'est quoi vous proposez quoi pour le bien être des ivoirien c'est là que nous on vous attend diallo ahmed et comment vas-tu c'est là que nous vous attend vous proposez quoi de concret aux ivoirien cette opposition poubelle cette opposition saleté là et vous enfin aujourd'hui vous passez quand on vous dit d'aller travailler quand on vous dit que c'est pas le travail qu'on a la liberté c'est pas le travail qu'on rêve ça vient encore confirmé donc ça veut dire que le jeu nordiste qui se défend qui a sa boutique dans vos régions qui a sa boutique dans vos villages donc il ya de la jalousie il ya de la haine viscérale mais c'est pas un dormant qu'il a fait ses valises et c'est pas un dormant qu'il a fait ses réalisations ses boutiques c'est pas un dormant qu'il a pu construire son petit confort c'est pas le travail grâce au travail la culture du travail tant que vous vous n'allez pas comprendre et que c'est pas le travail qu'on peut avoir ce qu'on veut excusez moi j'ai le téléphone qui sonne je reviens oui bon en fait c'est ma collègue qui s'est mariée vendredi qui est en vacances c'est elle normalement qui doit vous rappeler donc tout ce que moi je peux faire je vais laisser en fait une notice à sa place au bureau et puis quand elle va revenir mercredi ou jeudi elle pourra vous rappeler en fait sinon c'est c'est Noemi Lac à moins que vous rappeliez le mercredi autour de autour de 10 heures oui parce qu'elle a pas mal du dossier et puis vu qu'elle est en répartie de son mariage en fait le stress donc je crois qu'elle n'a pas pu vous rappeler mais derrière moi ce qu'on peut faire après je vais prendre votre nom avec votre contact et puis lui faire un petit post-it à sa place au bureau et puis mercredi quand elle vient elle pourra vous rappeler après attendez je vais prendre votre numéro et puis je lui mets un post-it à sa place voilà donc le nom de famille c'est B O H N E N F T E N G E L GUNENSTEINGEL c'est juste ok et puis le téléphone oui 403 16 47 et puis vous êtes joyneur de la TUMUMON ok à TUMUMON donc c'est pour une base d'apprentissage ok d'accord donc je vais vous laisser ça et puis elle va vous rappeler quand elle sera du retour mercredi. Exactement. Donc, ça sera tout. Ok, donc je vous souhaite bonne matinée. Et merci. Au revoir. Voilà. Donc, je suis de retour. Excusez-moi beaucoup parce que là, je suis... J'ai ma collègue qui s'est mariée le week-end, donc je suis toute seule au bureau en ce moment. Mais c'est pas grave. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'opposition en Côte d'Ivoire s'est illustrée en une position moribonde, une opposition qui ne veut pas aller aux élections. Mais si vous êtes su de vous, pourquoi vous n'allez pas aux élections ? Cette opposition est déchets poubelles, là, comme je prends plaisir à dire. Si vous êtes su de vous, parce que vous avez crié partout qu'Alassane Ouattara n'a pas de militants. Alassane Ouattara, on verra s'ils sont majoritaires. Quand je vois des vieilles femmes comme ça, des vieilles mamans ridées, flétries, à la peau flasque, comme les Odette Lorignon, avec une dame qui était à côté, avec un visage, hein, un visage périmé, un visage flétri, un visage fatigué. Vous, des mamans, des vieilles comme ça, c'est vous qui tenez ce genre de discours, là ? Mettez des bois sur les routes, mettez coupé les bois, bloquez la route, bloquez l'autoroute. Mais, je viens d'apprendre une histoire. Il y a une ambulance qui était en train de transporter, paraît-il, un gore, qui venait d'une région, là, en Urgence. Manque de pot pour eux, ils arrivent au niveau de l'autoroute, à 95, je crois. Ils ont mis les bois partout, ils ont coupé les bûchers, ils ont mis les bois sur l'autoroute, ils ont bloqué la route. Donc, l'ambulance n'a pas pu continuer son chemin. Le monsieur est mort dans l'ambulance. Mais, comment vous expliquer des choses comme ça ? Est-ce qu'une personne normale qui a toutes ses facultés, c'est comme si c'est gore, là, c'est comme si l'opposition est envoûtée, est sous l'emprise d'un gourou ? Mais, ça ne m'étonne pas. Quand je vois des gens comme les Simone Bago, voici chez elle aujourd'hui, Bonoît, et ça, c'est elle qui tire les ficelles derrière. Vous n'êtes pas qu'on se voit l'enfant. C'est pour ça que moi, je demande au président Alassane Ouattara de livrer Simone Bago à la CPI. On doit livrer Simone Bago à la CPI. C'est vrai qu'il est gentil. Il a un cœur de paix, un cœur d'amour. Mais, si on ne livre pas Simone Bago à la CPI, on n'aura jamais la paix dans ce pays. Elle est en prison avec ses escadrons de la mort. On sait comment, des fois, elle a tué les gens. Elle a fait exécuter même des journalistes français, le Guy-André Kieffer et Band. Et elle, elle n'est pas inquiétée. Elle continue de profiter des bonnes grâces du statut d'ex-présidente. Est-ce que ça, c'est normal ? Mais, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Le président de la Côte d'Ivoire doit livrer Simone Bago à la CPI. Il doit la livrer. Parce qu'elle ne veut pas rester tranquille. Au lieu de... Elle fait de vrai pour l'unité. De vrai pour la paix. De vrai pour que tous les citoyens se mettent ensemble. Elle va justifier le comportement de révolte de ces jeunes-là qui cassent ce qui brûle, qui cassent ce qui est construit. Mais, ils oublient que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. La Côte d'Ivoire n'appartient à aucun des présidents, appartient à tous les fils du pays et toutes les filles du pays. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Bago Lorrain. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Blegoudé ni Sorodium. S'il vous plaît. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et personne n'a le monopole. Ce n'est pas à vous de décider qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien. Parce que c'est ce qui est dans leur langage. Toi, tu es Burkinabé. Mais, elle est à l'ouest. Et c'est en cela que j'ai dit merci à Daman Biktogo. Il a recadé à Soadou sur le plateau télé parce qu'à Soadou, il est en train de dire voilà, au nord, au nord. Pourquoi vous faites une fixation sur le nord ? Il n'y a pas de frontière à l'ouest avec les Yacouba, les Guéris. Il n'y a pas de frontière au sud avec les Ghanéens. Mais foutez-nous la paix parce que vous avez honte quand vous êtes des fainéants. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, les voyants nouveaux que nous sommes là, notre nouvelle génération. On n'acceptera plus de vous héberger chez nous. N'en déplaisez-vous si vous voulez souffrir de ça. On n'acceptera plus de vous donner à manger parce que vous nous côtoyez, vous nous fréquentez, vous venez manger nos plats et derrière le clavier, vous nous insultez. Le Jula nouveau là, regardez bien mon visage, c'est la lionne du Wuruba qui parle. Le nordiste nouveau là, on n'en veut plus. Nos parents ont consenti un sacrifice. Ça c'est avant, avant, c'est passé. Maintenant là, tout le monde est guérin. On n'acceptera plus de faire l'erreur que nos parents ont commis il y a des décennies en arrière. Si c'est ce qui vous fait mal parce que vous n'arrivez plus à manger nos plats, parce que vous n'arrivez plus à être proche de nous, mais souffrez de ça. Lévez-vous le bâtir et allez travailler. Vous avez la force pour aller casser, mais vous n'avez pas la force pour aller sur les cartons et puis les briques au port. C'est là que nous, on vous attend. C'est là qu'on vous attend. Vous avez la force pour aller casser, pour aller marcher, pour aller brûler ce qui est construit. Vous avez cette force-là pour aller casser. la force d'aller casser, oui, mais vous n'avez pas la force d'aller travailler au port, soulever les sacs de ciment, soulever les sacs de riz. C'est là que nous, on vous attend. Et tous ceux aujourd'hui qui combattent Alassane Ouattara, ce sont des gens qui sont pour la facilité, qui sont pour la légèrité, qui sont pour le vol. Le président est venu, comme il est en train de viser, c'est ce qui leur fait mal, sous le FPI. Connais-qu'un, connais-qu'un grand dia. Merci. Sous le FPI, c'était de la débauche à autant ça. C'était le sexe en plein cœur du pouvoir. Mais quand on voit la vie sexuelle de Simone Bagot, Nadie Bangba et toute cette bande à Basile-là, exposée sur la place publique, qu'est-ce qu'ils nous étonnent ? Aller voir plein de capotes même à la présidente sous le FPI. C'était le sexe à haut, en plein cœur de l'État. La corruption. J'ai dit, Abidjan sentait caca. Abidjan sentait pipi. Celui qui n'est pas d'accord, qui vient ouvrir son anus ici, excusez-moi, parce que vous n'avez pas le monopole de la vérité. Toi, Laurent Gigandiela, c'est à ta mère que tu dis ça. Tu as compris, à ta mère, connard, chien, chien que tu sois, chien. chien. Voilà. Parce que vous n'avez pas le monopole de la sale bouche. Tu m'insultes, je t'insulte là ou tu m'as insulté là. Je réponds bien. Je dis que le nordiste a changé. Nous, générations, moi-même, je vais faire campagne pour ça, pour éclairer mes parents nordistes là. Ne donnez plus à manger à ces féméants là. Ne les accepter plus. Parce qu'ils viennent, ils ont toujours dans leur tête là. Dans leur tête. Au cerveau de poulet là. Au cerveau de pentade. Au cerveau d'oiseau là. Dans leur tête. Quand ils sont amis avec les nordistes, c'est de profiter du nordiste. On vous connaît. On a vu dans votre plan. Quand ils sont amis avec les nordistes, attendez, je place. Continue. Voilà. Quand ils sont amis avec les nordistes, je vous assure, ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment. Ils viennent parce qu'ils veulent profiter de nous. Parce que dans leur cerveau de pentade, de coque là. Le nordiste est bête. Le nordiste est con. Excusez-moi. Le nordiste est bête. Le nordiste est con. Et nous les petits nordistes, ils viennent pour nous exploiter. Même dans une simple amitié. Je ne sais pas si vous avez remarqué mes frères. Je ne sais pas si vous avez remarqué. même dans une simple amitié. Quand ils viennent là, c'est pour profiter de nous. Espèce de codard que tu sois. Voilà. Quand ils viennent là, c'est pour profiter de nous. Et c'est cette vérité là parce qu'ils savent que nous, voilà, parce qu'ils savent que nous, on les connaît, on a vu dans leur jeu. Ils ne nous ont jamais aimés et ils ne vont jamais nous aimer. Mettons ça dans nos têtes. On peut collaborer, on peut être ensemble. Mais les prendre comme ça pour faire intrusion dans nos vies comme on a fait. On a hébergé leurs cadres. On a hébergé leurs enfants. On leur a donné à manger. Même dans le sous-quartier. Hein? Dans le sous-quartier, on sait qui est qui? Ils sont sous les... Derrière les claviers en train de pianoter. Mais dans le sous-quartier, là, il faut les voir. Aller mendier. Il faut les voir envoyer cuvette. Je veux Womi. Je veux Kabato. Je veux Baka. Le nordiste, on n'en veut plus. Partagez cette vidéo, là. Partagez cette vidéo. Je dis même dans une simple amitié. Quand ils viennent, là, comme ils ont un cerveau de coque, un cerveau de pentade, un cerveau d'oiseau, ils pensent que le nordiste est bête. Mais le nordiste nouveau, là, la Lyon du Ouroba va battre campagne. Vous voulez, vous ne voulez pas, c'est Alassane Ouattara que nous, on connaît. Vous voulez, jacasser, hurler, crier, brûler. Mais tôt ou tard, vous allez payer pour le mal que vous faites au nordiste. Vous allez payer pour le mal que vous faites au nordiste. Ils sont là, dans l'hypocrisie, ils nous ont... qu'on est Ken Ken Kenja. Moi, j'ai dit la vérité. Je dis la vérité bien dans des plaisants. Ceux qui ne veulent pas entendre, c'est ce qu'on dit, j'arrête plus là où ça fait mal. Mais ils n'ont jamais aimé le nordiste. Ils n'ont jamais aimé le nordiste. Ils vont rire avec de l'hypocrisie. Derrière, ils veulent quelque chose. Hein? Même quand tu vois leurs filles, quand tu vois leurs femmes, se croler comme ça, venir faire un enfant et petit, du là, c'est parce qu'il y a un tchoc-tchoc. Elles savent que à Kake, tchouro-tchouro, l'enfant là, Athéna Farkongon là, il ne va pas mourir de faim. Donc elles s'accrochent à nos frères du là-là. Mais il y a beaucoup de cas comme ça. Elles se sont accrochées à nos frères du là. Mais pendant la rébellion, il y a eu beaucoup de divorces. Elles ont rejoint le FPI, leurs parrins de l'autre côté là-bas. Et c'est les gens, chez nous au moins là, au moins trois repas par jour. Oui! Le président, enfin, le père Alassane Ouattara est tellement généreux. Il a un cœur. Tu touches à notre fétiche, tu nous touches. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Maintenant que vous... Enfin, vous dites quoi maintenant de toute la mobilisation qui s'est faite? Vous dites quoi de toute la mobilisation, la grande mobilisation qui s'est faite à Abidjan, à Paris, sur les réseaux sociaux, partout? Qu'est-ce que vous en dites? C'est vous qui êtes là. On verra s'ils sont majorités dans ce pays. Opposition poubelle, opposition moribonde, opposition saleté. Et ça, je le dis, pion! Opposition poubelle, vous touchez à notre fétiche, à l'assassane Ouattara, on va vous toucher là où ça fait mal aussi. Vous vous prenez pour qui? Parce que nos parents nous calment, parce que nos parents nous disent calmez-vous, à la... Sortons de ces histoires-là maintenant, parce que l'heure n'est plus à l'amusement. Sortons de ces... Enfin, de ces histoires-là. Quand tu as en face de toi quelqu'un qui veut en découdre avec toi, tu prends les dispositions aussi. Tu prends les dispositions. Parce qu'on ne va pas accepter qu'ils viennent chaque fois nous détruire, nous tuer par la haine, par la jalousie. Parce que vous pensez que tout ce qu'on fait là, c'est un dormant. Vous pensez que tout ce qu'on fait là, c'est un dormant. Moi, j'aurais bien voulu être à Paris le week-end, mais j'étais où? Sur le site du chargement de mon conteneur. J'étais là-bas en train de soulever les cartons comme ça avec les hommes-là. Mais si je n'ai pas dit qui peut savoir, mais c'est ça nous les nordistes, on sait qu'en travaillant là, on a quelque chose derrière. Ce que vous, vous ne pouvez pas faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de brûler. Au lieu d'aller au port, soulever les sacs de riz vos petits gombos, vous casser, vous détruisez. Parce que vous pensez que la courte va vous appartier. Ils ont essayé, 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 essayé. Maintenant, ils sont maintenant en train de s'afficher. Ils sont en train maintenant de s'afficher, de se montrer, montrer leur mauvais comportement. Donc, vous imaginez si le président de la Sainte-Montaray avait fait l'erreur de mettre le pouvoir entre leurs mains. Mais ça allait être la chasse aux nordistes, la chasse aux sorciers. Ils ont déjà aiguisé leurs machettes. Quand j'entends ce macaque des États-Unis, ce soir des gens Don Giovanni qui incitent, qui demandent aux gens de sa région d'aiguiser leurs machettes et de découper tout ce qui est du là. Donc, si le président Alassane Ouattara avait fait cette erreur de mettre le pouvoir entre leurs mains, mais vous imaginez un peu la suite ? Mais ça allait être un génocide. Ça allait être un génocide. Et à défaut de faire... Voilà. Donc, à défaut de faire ce génocide-là, ils vont maintenant prendre pour la Libye parce que le président Alassane Ouattara se présente. Mais où est votre problème ? C'est nous, militants du RHDP qui avons demandé à Alassane Ouattara de continuer. C'est nous, militants. Pourquoi est-ce que vous, l'opposition... Enfin, vous ne vous occupez pas de vos candidats. Vous ne vous... Enfin, vous ne vous occupez pas de vos candidats, de votre maison, de nettoyer votre maison qui pue la merde. Laissez le RHDP tranquille. C'est pas à vous de choisir notre candidat à nous. Nous-mêmes, on choisit notre candidat. On choisit notre candidat. C'est pas à vous de venir nous faire la leçon de morale pour dire prenez celui-là. Vous n'avez aucune leçon à nous faire. On vous a vu au pouvoir ici. On vous a vu gérer le pays ici. On vous a vu au pouvoir. On vous a vu au commande du pays. On vous a vu aux affaires. A commencer par Bédié. Voici un Maurice Kakou Gikaoui comme ça. On dirait un autiste qui ne sait même pas parler. Il parle justement, il bave tellement il est haineux, tellement il est génétiquement haineux. On dirait un autiste. On dirait un vrai macaque. Toi aussi, tu vas venir. Toi aussi, tu vas venir. Toi aussi, tu vas venir faire la leçon de morale aux gens. Mais ce n'est pas toi qui as demandé qu'on déchire la fiche de Bédié. Sour, Gai, parce que tu as soutenu Gai. Tu veux manger à tous les râteliers jusqu'à ils bavent. Crachat comme ça par tout. Hein? Et je me demande même ces enfants ont dû avoir honte quand ils l'ont vu comme ça en train de baver sur un plateau télé tellement il est animé, il est génétiquement haineux, viscéralement haineux. Ils bavent comme ça par tout. Hein? Mais quand vous voyez le go du RHDP comme moi, go du RHDP n'a pas son 2. Propre, choco, intellectuel, joli. Moi, je mets tous ces go là des filles. Au défi, que une vienne me répondre ici. Qu'elle se présente à la face du monde. Quand tu es sûre de toi là, quand tu es sûre de toi là, tu ne fais pas boucan, tu ne fais pas ta page. Hein? Voici les filles du RHDP. Je les ai vus défiler pendant la marche là le week-end. J'étais fière. Choco, ya va nous tuer. Choco, ya va nous tuer. Toute belle, propre. Toute belle, propre. Mais je vous mets en défi les, 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 comment elles s'appellent les Noemi t'aider, les, les Miley By Band. Hein? Des cochonnes comme ça, crasseuses comme tout. Avec des hommes comme ça, plein de bactéries en bas. Si une est sûre d'elle là, qu'elle vient de m'affronter ici, c'est ce que je veux. Depuis, je fais des vidéos là, ya pas une qui, ya pas une, ya pas l'homme pour moi, ya pas une qui peut venir m'affronter. Mais tu connais la réplique non? Une réplique fatale. Une réplique fatale. Qu'une vient de m'affronter comme ça, on fait femme contre femme. Y'en a pas, y'a pas l'homme. Y'a pas l'homme. Y'a pas l'homme. Au sein du Régis, y'a que des belles femmes. Y'a pas l'homme, y'a que des belles femmes. Intellectuelles. Parce que vous êtes là, hein? Enfin, les nordistes, là, sont en alphabète. Mais je mets, je mets ces filles là dans l'opposition. Elles toutes, le cargo des filles, venez de répondre. Bande de poubelle que vous soyez. Bande de poubelle que vous soyez. Hein, j'ai vu leur sortie. J'ai bien vu leur sortie. Voici Alex Zaté ici qui a déchiqueté. Elle l'a déchiqueté, mais il est pas. J'ai vu leur sortie. J'ai vu Steve Biko qui va jusqu'à insulter même Simone Bagot. Donc, chez eux là-haut, y'a que les injures entre eux. La malhonnêteté entre eux. Hein? Tout leur parole là, ça tourne autour du sexe. Ça tourne autour du doigt de ruissage. Votre projet de société, il est où? C'est là que nous, on vous attend. Votre projet au développement pour le bien-être des Ivoiriens, c'est où? Bande de macaques. C'est vous qui demandez de tuer les nordistes, mais on va vous répondre. Bande de macaques que vous soyez. Bande de macaques. Vous parlez comme ça du RGP? Mais le RGP aussi a mis dans vos yeux, on vous a montré. Le président de la nationale de l'interesse est seul, mais aujourd'hui là, vos annues sont fermées, non? Vos gueules la sont fermées aujourd'hui. Il n'est pas seul, hein? Il n'est pas seul, c'est parce qu'on veut temporiser. On veut être à l'image de notre mentor. Sinon, enfin, vous pensez que vous avez le monopole de la violence? Vous pensez que vous avez le monopole de la violence, mais par respect pour le président Alassane Ouattara, par respect pour la ligne directive du RHDP, c'est ce qui fait qu'on temporise. Sinon, en chacun de nous là, il y a des moments, hein? En chacun de nous là, il y a au moins 1% de Satan. Donc, si vous continuez là, vous allez nous obliger à répliquer. Vous continuez dans votre démarche de violence là, on va vous montrer que personne n'a le monopole de la violence. Personne n'a le monopole de la violence. Mais trop, c'est trop. Hein? Donc, vous n'avez pas d'autres projets si c'est pas aller brûler les magasins, si c'est pas aller tuer, si c'est pas aller casser du nordiste. Mais c'est parce que vous êtes faible. L'âme des faibles là, c'est la violence. Si tu es sûr de toi là, aller aux élections, c'est là que nous on vous attend. Aller aux élections. Donc, le président Alassane Ouattara vous fait peur alors. Vous savez qu'il est compétent. Vous savez qu'il a de la valeur. Quand on vous parle de bilan contre bilan là, c'est là là maintenant on vous attend. Vous ne voulez pas qu'on parle des points qui intéressent les Ivoiriens mais nous on parle bilan contre bilan. Venez ici, on met le bilan contre bilan côte à côte et puis en discutant. C'est là que nous on vous attend. Vous esquivez et puis vous plongez dans la violence. Mais ça ne fait que renforcer le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça ne fait que renforcer le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est ce que vous oubliez. Parce que vous vous êtes montré le visage hideux que vous avez montré à la face du monde. C'est qu'on ne peut pas vous mettre les clés de la Côte d'Ivoire entre vos mains. Parce que si on vous met les clés de la Côte d'Ivoire entre vos mains, c'est comme ça que vous allez tuer les Nordiques, vous allez tuer les Ivoiriens. Mais vous vous êtes ridiculisés. Vous vous êtes ridiculisés à la face et aux yeux du monde. Vous vous êtes ridiculisés. Parce que c'est un visage crasseux, un visage hideux de l'opposition que vous nous avez présenté. Mais c'est pathétique. Ce n'est pas cela la politique. Ce n'est pas cela la politique. La politique, là, c'est le verbe, c'est la tchatcha, c'est le mot. Et puis ce sont les convictions. Il faut être convaincant avec de bons argumentaires. La fois que je mets ces figots, là, les Eleonore, les Noémie Thédé, les Maïlie Ba, les Bande, venez me répondre ici. Le goût de chat, le bing de chat, vous allez voir ce que je vais vous dire. J'ai tous vos macabos, vos dossiers ici. Venez me répondre. Ces vieilles prostituées, ces vieilles haineuses, ces vieilles hideuses, là. Toi, Maïlie Ba, tu ne peux même pas t'occuper de ta mère, donner à manger à ta mère. C'est toi qui te demande aux jeunes de prendre l'ancier pour aller casser les caméras ? Mais toi-même, prends ton avion, va à Bidjan, vieille cochonne, vieille hideuse. Hein ? Toi-même, tu ne l'as même pas éduqué à canaliser tes enfants qui sont tous dans la drogue. Toi-même, tu es dépravé. C'est toi qui te demande aux gens d'aller casser comme ça les caméras pour la sécurité des Ivoiriens ? Et c'est ça, justement, le projet de société de cette opposition poubelle, cette opposition catalane. C'est ça, le projet de société de cette opposition poubelle, cette opposition catalane. Mais on va vous répondre. C'est ça, le projet de société. Casser ce qui est construit comme si ce sont eux sous leur pouvoir de merde, sous leur pouvoir d'escargons de la mort. On a vu ce qu'ils ont fait. Je vous dis que à Bidjan sentait caca. Je ne sais pas si, en fait, les gens sont allés voir sous le FPI comment le pays était, mais moi, j'étais chaque année. À Bidjan sentait pipi, sentait caca. J'avais honte de mon pays. J'avais honte. Est-ce que c'est ceux-là aimer la Côte d'Ivoire ? C'est ceux-là aimer la Côte d'Ivoire ? Quand on aime la Côte d'Ivoire, on veut que tout ce qui est de développement ici, là, là où on vit là, soit chez nous là-bas. Soit chez nous là-bas. Soit chez nous là-bas. Moi, je vis en Suisse ici. Est-ce que je n'aimerais pas que mon pays soit propre comme la Suisse ? C'est l'idéal. Je n'aimerais pas que et que nos institutions fonctionnent comme la Suisse. Je n'aimerais pas que tout ce que je vis ici, je profite d'un système ici qui est réglementé, qui est bien. Même si ce n'est pas 100% parfait, mais au moins, il y a le maximum qui est fait où les institutions fonctionnent. Est-ce que je n'aimerais pas ça dans mon pays ? Parce que quoi qu'on dise, le retour, là, c'est Babi. Le retour, là, c'est la Côte d'Ivoire. Mais, je ne suis pas surprise. Quand on voit des gars qui viennent ici, ils coupent carrément avec leur famille. Ils coupent carrément avec leur famille. Ils sont sous le joug de la malédiction. malédiction. Parce qu'ils ne prennent même pas le temps de soulager leur famille, envoyer même 100 euros, 200 euros à leur famille pour manger. Mais tout ça, nous les nordistes, on cherche ces bénédictions, là. Nous les nordistes, on cherche ces bénédictions avec nos parents. Parce qu'on sait qu'avant de venir, nos parents ont consenti des gros sacrifices. Ils ont mis 5 francs, 5 francs, 5 francs. Nos maman ont vendu galettes, ont vendu achéqué, ont vendu baka, ont vendu wami. Elles ont mis 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs de côté pour payer nos billets, pour nous faire des doigts, pour nous faire des bénédictions. Donc, on est reconnaissant à vie. Quand on arrive comme ça, c'est ce qui nous fait tenir. Quand on dit, voilà, c'est pas basse, parce qu'on cherche bénédiction auprès de nos parents. On cherche bénédiction auprès de nos parents. Moi, chaque fin du mois, avant même de payer mes factures, j'envoie le budget de ma mère d'abord. Mais comment je ne vais pas être béni ? Avant même de payer mes factures, moi-même ici, j'envoie le budget de ma mère d'abord. J'envoie le budget de ma mère d'abord. Quand ma mère, non, je suis sûre que moi-même. Maintenant, moi, je peux payer mes factures derrière. Mais est-ce que vous le faites ? C'est ça notre secret. C'est pas magie. Apprenez à respecter vos parents, vos aînés et les gens qui ont l'âge de vos parents. Parce que vous croulez sous le jour de la malédiction. C'est pour ça que vos affaires ne réussissent pas. Quand vous venez en Europe, c'est échec et mat. C'est notre secret ça nous les petits du-là. Parce qu'on a conscience que la bénédiction suit partout. La bénédiction de nos familles, de nos parents. Quand ta maman a mangé à sa faim, ton papa a mangé à sa faim, il a ses médicaments comme il faut. Mais comment ne pas te bénir ? Comment ne pas te bénir ? C'est pour ça que vous nous en voulez. Vous brûlez nos magasins, vous vous attaquez à nous. parce que vous pensez qu'en faisant ça, on aura peur de vous. Mais vous ne faites que renforcer notre pouvoir parce qu'on est convaincu que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien, vous ne pouvez rien faire de vos dix doigts. On est convaincu de ça. Donc arrêtez de vous attaquer aux nordistes parce que nous là, on est sous la bénédiction et on cherche la bénédiction de nos parents. Mais vous, maudia que vous soyez, maudits que vous êtes parce que vous n'avez pas cette culture du travail là, c'est plutôt la culture du sexe à l'image de votre chef Bago Laurent et puis Simone Bago. C'est cette culture du sexe là que vous avez. Mais non, nous, nous c'est la culture du travail. Comment travailler pour changer nos vies ? C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Vous ne serez jamais nous, on ne serez jamais vous. Mettez ça dans le crâne. Mais dites que venez comme avant, venez chez nous manger, venez chez nous habiter comme avant là. Le nordiste nouveau, on n'en veut plus. Vous n'allez plus abuser de nous. C'est la lionne de Ouroba qui parle. Je parle pour moi, mais derrière moi, il y a un goyi aussi de nordiste. Je parle pour beaucoup de gens. Souffrez de tout ça là. On ne veut plus de vous parce qu'on a été trop tolérant avec vous, on a été trop gentil avec vous. On a été humain avec vous. On a hébergé vos enfants chez nous. Il y a même des familles qui ont même laissé leurs enfants biologiques parce que chez nous, on dit que l'étranger est roi. Donc vous avez profité de ce vide là. Chez nous, au nom de notre humanisme, de notre religion, au nom de notre culture, on dit que l'étranger est roi. Moi, j'ai vu dans des familles où le père a laissé ses enfants biologiques, a préféré mettre l'enfant de l'étranger qui est venu chez lui à la maison. Mais c'est tout ça qu'ils font aujourd'hui. Ils ont eu cette proximité avec nous. Ils connaissent nos us et coutumes. Ils connaissent nos habitudes. Mais est-ce que vous, vous hébergez les gens chez vous ? Vous hébergez les gens chez vous ? Donc ils ont profité justement de cette largesse là, de ce côté humain là du nord-distan pour connaître nos habitudes, abuser de nous, profiter de nous. Mais tout ça là aujourd'hui, on coupe tout ça aujourd'hui. On n'en veut plus. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix. Donc, bien aimé, c'était la sortie de la Lyon du Ouroba, comme vous me savez, femme tempête. Donc je mets cette saleté de fille à défi. Les Noemi Thiedé, les Mairi Bai Banda. Venez me répondre ici. Vous allez avoir un droit de réponse avec une réplique. Tu m'insultes ? Je t'insulte aussi là où tu m'as insulté. Ça va être oeil pour oeil, dent pour dent. Donc bien aimé, je dis bon merci à toute la grande mobilisation. On a montré aux yeux du monde qu'on veut Alassane Ouattara. On a montré aux yeux du monde que Alassane Ouattara, c'est l'homme de la situation. On a montré aux yeux du monde que le RHDP, c'est le parti le plus puissant, le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. On a montré aux yeux du monde via les interventions de nos cas du RHDP, Aldama Biktogo, Mamadou Touré, Adjoumani, tous ces gens-là avec Touré Alfaïa qui continue, avec Diaby Lansine et notre parrain, avec tout ce monde-là, avec des sorties. Et puis, j'ai été agréablement surprise de voir mon grand frère Madi Diomande, député Madi Diomande, président du CIRAD, au stade, participer, donc c'est à l'unisson. Je dis merci vraiment à toute cette affluence-là. Je dis merci à tous ceux qui se sont mobilisés, qui ont compris que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de guerre, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de haine, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de xénophobie, de tribalisme, d'ivoirité, mais plutôt, la Côte d'Ivoire doit s'inscrire dans le train de l'émergence, dans le train du développement durable, dans le train du développement qui régit justement tous les cinq continents. On ne peut pas être en marge de ce développement-là. On ne peut pas être en marge de ces valeurs-là aujourd'hui qui régissent le monde. On doit s'inscrire avec les autres pays émergents. On doit être avec les autres pays. Voir les accords, multiplier les accords, intensifier les accords au développement pour le bien de nos populations. Si on veut un pays émergent, si on veut un pays qui va se développer, si on veut un pays qui va vraiment répondre, qui va répondre aux besoins de tous les Ivoiriens, on doit faire comme ça, main dans la main à l'unisson et puis regarder ce qui est bon pour les Ivoiriens, regarder ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Cette opposition poubelle, je pense que elle va disparaître de ses propres cendres. Elle va disparaître de ses propres cendres. Elle a fait, elle a fait, elle a fait, elle a fait. Aujourd'hui, au départ, ils ont caché, ils n'ont pas voulu montrer leur côté animal, leur côté sauvage, leur côté bouchemaine. Mais tellement la situation les dépasse, aujourd'hui, ils sont en train de s'exprimer, montrer leur côté tueur, leur côté démoniaque, leur côté de milicien, leur côté de poison, leur côté satanique. Donc, bien-aimés, restons droit dans nos bottes. On sait ce qu'on veut. Militants, militants du RHDP, amis, sympathisants, restons droit dans nos bottes. Il ne faut même pas qu'on se laisse distraire par ces derniers sobressaux-là. Nous, aujourd'hui, le cap, c'est la victoire du président Alassane Ouattara au soir du 31 octobre 2020. Je pense que cette victoire, on l'a dans la poche déjà, c'est juste une question de formalité, une question de temps, une question de vote. Donc, on a cette victoire dans la poche, on l'aura, on l'a déjà, c'est juste une question de temps. Donc, je vous souhaite encore une bonne matinée et je vous demande de partager massivement ma vidéo et demander justement à ces gores et cervelés là et qu'aujourd'hui, la politique a un nouveau visage. On ne fait plus la politique avec la brutalité, la mauvaise éducation, l'impolitesse, les armes, mais aujourd'hui, la politique s'inscrit dans un registre où on défend les idées, où on parle, où on défend les opinions, où on défend les positions dans la paix et puis également dans l'amour. Donc, sur ce, bien-aimés, c'était votre Lyon du Wuruba. Je vous souhaite encore une bonne semaine. Un bon début de semaine et à tout bientôt. N'oubliez pas surtout, je vous love et restons droits dans nos bottes. Bye bye.